Musique Salut et bienvenue dans Prélucely numéro 6 Savoir que la vidéo numéro 5 elle est partie pour toujours, ça me prend au trip Mais faut que je sois forte et elle rejoint Youtube et c'est le paradis des vidéos J'espère que vous avez bien aimé cette petite intro en images faite avec le coeur Et puis aussi avec une caméra Elle a été réalisée dans l'optique d'assouvir mon amour brûlant pour les génériques Et aussi dans le but de vous immerger en images dans le thème Ah oui au fait, moi c'est Charline et ensemble on va tenter d'exhumer des séries parties trop tôt Des nouveautés tentant de les remplacer ou encore des vieillards télévisuels mis de côté Comme à chaque fois il y a un thème et celui-ci m'a été gentiment soufflée On m'avait conseillé de parler de séries qui traitent de rites funéraires Mais peu ont osé s'aventurer après l'exceptionnel Sixth Thunder Donc j'ai un peu aménagé le thème J'espère que l'idée du deuil, tenté d'un petit peu d'inespliqué Satisfera quand même mon souffleur du jour Merci pour tes propositions Tu pèses dans le bise frérot Si vous voulez également proposer des sujets, allez-y et puis je les lirai avec attention J'en confite pour remercier aussi ceux qui m'ont envoyé des petits messages d'encouragement Ou qui ont partagé mes vidéos Soit que j'ai besoin de sortir le vlog En plus d'habitude j'ai besoin de le sortir mais là non Oh tiens il y a une petite tâche Par contre j'avais l'intention de devenir millionnaire grâce à Previously Dans l'espoir de produire un remake de Cinefox l'aventurière Et là c'est pas gagné-gagné Si ça continue comme ça je vais être obligée de faire un remake maison Et puis vous l'aurez bien cherché Nigel regardez ce que j'ai trouvé, c'est magnifique Je crois que c'est un artefact Maya Un pas à salle de cocktail, vous êtes certain Nigel Ces vidéos c'est Essentiel Série qui vous les propose Essentiel Série c'est un site miraculeux Si ils disparaissent, je sais pas ce que je deviendrai Mais pour le moment vous pouvez les visiter sans crainte de le perdre D'ailleurs j'ai mis le lien en description ainsi que Facebook et Twitter Nous allons maintenant procéder à la présentation des séries du jour Je vous invite à me suivre La première série dont je voulais absolument parler aujourd'hui c'est Awake Et vous pouvez cliquer sur l'image pour voir la bande annonce Dans Awake, un policier Michael Britton subit un tragique accident de voiture avec sa famille Suite à cet événement traumatique, il est suivi par un psychiatre Et lui confie qu'il vit dans deux réalités différentes L'une où c'est sa femme qui a disparu Et l'autre où c'est son fils qui est mort Incapable de distinguer la réalité du rêve Et terrorisé à l'idée de faire face à son deuil Il continue de passer d'une vie à l'autre Awake est une série d'une unique saison créée par Kyle Killen Et diffusée sur NBC entre mars et mai 2012 Le pilote de cette courte série de 13 épisodes Est une vraie réussite qui promet une série exceptionnelle Mais la promesse n'est pas entièrement tenue Puisque les épisodes suivants se perdent dans un genre Qui n'était pas celui annoncé Le genre policier Il faut dire que le pilote décrit plutôt un drame psychologique Alors ce changement de cap peut donner l'impression Qu'on s'est un peu fait tromper sur la marchandise Sur Tinder, je lis Miguel Caliente 1m90 de charme hispanique Oh bah je suis désolée mais là je vous vois Et vous êtes plutôt en mettre 20 de charme typiquement au limousin En effet dans Awake le personnage principal est policier Et il mène des enquêtes dans les deux réalités auxquelles il s'accroche Ces investigations sont utilisées pour s'interroger sur le deuil Et perdre le spectateur entre réalité et rêve On comprend donc pourquoi le créateur a décidé de s'aventurer dans ce genre Le travail de Michael fait écho à sa perte tragique Eh oh ! Mais c'est un choix qui se révèle être une sacrée épine dans le pied Les enquêtes manquent d'intérêt même avec leur étrange résonance dans l'autre réalité Et prennent un temps considérable dans les épisodes Pour se repérer entre les deux mondes Michael Britton porte un bracelet de deux couleurs différentes Un repère visuel également proposé aux spectateurs Puisque chaque monde a son propre filtre coloré Alors finalement est-ce que Awake ne serait pas une simple série policière Avec un pitch original ? Absolument pas Cette série est un sincère coup de coeur Malgré la résolution laborieuse d'une enquête par épisode Il y a quand même des choses émouvantes ou intéressantes à chaque fois Et puis le premier épisode est excellent Et les 3-4 derniers sont franchement pas mal non plus En plus malgré son annulation La série a eu droit à une vraie fin Qui conclut vraiment l'intrigue Une fin qu'on peut interpréter de plusieurs manières Qui satisfait ou pas Mais qui a le mérite d'exister Pour l'anecdote C'est le charismatique Jason Isaacs Qui joue l'usus Malfoy dans Harry Potter Qui campe le personnage principal N'hésitez pas à partager votre opinion sur cette série Après tout c'est pour ça qu'on fait ces vidéos La seconde série de Previously 6 C'est The Leftovers Et là aussi vous pouvez cliquer sur l'image Pour voir la bande annonce Dans cette série dont la première saison vient tout juste d'être diffusée 2% de la population mondiale Disparait soudainement un 14 octobre 3 ans plus tard Aucune explication n'a été donnée Et la vie a continué pour les restants Mais la société et les gens ont profondément changé Bouleversés par la perte mystérieuse de ces êtres chers Notamment dans la petite ville de Mapleton Sous la production du shérif Kevin Garvey The Leftovers c'est l'adaptation par HBO D'un roman du même nom Elle a été diffusée en France sur OCS Dans cette première saison Les bases sont longuement posées Nous plongeons dans une série qui relève beaucoup moins du fantastique Que du dramatique Elle s'intéresse moins aux causes des disparitions Qu'aux conséquences de celles-ci sur une communauté C'est à dire l'exploration des mécanismes Et de la psychologie des membres d'une société Brisés par la disparition d'une partie d'entre eux Dans cette série il n'y a pas de grande révélation Pas de cliffhanger poignant Ou encore d'intrigue altante On se fait chier en fait c'est ça ? Non quand même pas mais c'est une série assez lente Qui installe ses personnages durant une grande partie de la saison Beaucoup la comparent à d'excellentes séries Qui savent prendre leur temps explorer la psychologie des personnages sans nous ennuyer Comme la récente et très bonne série Fargo Et je suis pas trop d'accord avec ça Parce que là où ces séries réussissent à piquer l'intérêt Sans trop en dire Ici on s'ennuie parfois Les explications prennent tellement de temps à arriver Que ça peut être décourageant The Leftovers prend donc énormément de temps A s'engager sur le chemin des réponses Et se perd sur le sentier des déboires existentiels de ses personnages Par contre je trouve que la série prend une vraie ampleur Dans ses deux derniers épisodes Le contraste entre la vie avant et après le 14 octobre est saisissant Et le tableau dans son ensemble prend enfin forme Après avoir autant attendu On dévore littéralement cette fin de saison Le problème c'est que certains n'auront pas la patience D'attendre jusqu'au 9ème épisode Pour avoir un peu plus de clarté Et c'est totalement compréhensible Perso je suis déjà partie hein En résumé HBO propose ici une série très exigeante Qui requiert que le spectateur accepte de ne pas tout comprendre Pendant un long moment Si cette production avait distillé avant des données apparues Seulement dans les deux derniers épisodes Je pense qu'ils en auraient fait quelque chose de beaucoup plus accessible Malgré tout c'est un bon produit fini Avec un bon casting Une bonne histoire de base Et de bon développement Pourtant pour sa lenteur et son exigence Je ne la conseillerai pas à tout le monde Mais elle a su séduire à certains publics Puisqu'il y aura une seconde saison diffusée l'été prochain Voilà cette 6ème vidéo s'éteint Et prend son envol vers une vie meilleure Je vous rappelle que les liens vers les réseaux sociaux sont en description Et puis sinon vous avez le hashtag Previously Oui j'arrive Bon je dois vous laisser Il y a Antoine Decode qui vient d'arriver Et je crois bien qu'il m'a proposé la présentation de la météo dans le grand journal Bon autant vous dire que ces trucs là Cumulus, Cumulangus, Abribus Tout ça ça ne m'intéresse pas des caisses Mais c'est gentil de sa part Allez à dans deux semaines Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz